Bonjour et bienvenue sur les tutos de la médiathèque de Montélimar pour la ressource médiathèque numérique pour la VOD. Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil de Montélimar et on va dans ressources numériques. Donc là vous avez accès à toutes les ressources qui vous sont proposées et un petit pdf explicatif avec une page, une ressource, toutes détaillées, les offres et comment elles fonctionnent. Donc pour la vidéo à la demande, c'est la médiathèque numérique. Vous pouvez cliquer sur vidéo à la demande, cliquer ici ou dans le petit menu déroulant. Une fois sur la page, vous avez un cours descriptif et un petit carousel avec certains films qui vous sont proposés et que vous pouvez retrouver dans le catalogue de la médiathèque. A droite, vous avez le bouton du connexion pour arriver sur votre compte personnel, un compte pour accéder à la VOD, un pdf explicatif spécialement pour cette ressource, pas à pas, comment ça fonctionne et ensuite vous avez l'AFAQ de la médiathèque numérique avec les questions principales. Donc on va commencer par se connecter. Donc l'adresse mail est celle que vous avez fournie lors de votre inscription et le mot de passe a été envoyé dans la foulée avec votre adresse mail. Si jamais vous l'avez perdue, vous n'avez qu'à rentrer l'adresse mail toujours fournie et appuyer sur mot de passe oublié. Puis on valide. On arrive sur notre compte et on retourne dans médiathèque numérique vidéo à la demande. Et on va cliquer sur VOD. On arrive sur la page d'accueil. Donc là, vous allez avoir la présentation des nouveautés qui sont arrivées sur le site. Donc vous voyez, il y a médiathèque agglomération Montélimar en haut à gauche qui montre que vous êtes bien connecté. Dans le carousel, vous pouvez naviguer pour voir un petit peu et voir l'affiche ou la bande annonce. En haut, vous allez avoir les nouveautés. Donc tout ce qui est récent sur la plateforme. Les top tendances. Après, vous allez avoir les sélections réalisées par Arté VOD. Les bonus. Les bonus sont hors quota. C'est-à-dire que vous pouvez les regarder même si vous avez regardé les quatre films par mois qui vous sont proposés. Donc il va y avoir des articles écrits, mais également des vidéos. Et vous pouvez en regarder autant que vous le souhaitez. Vous allez avoir des sujets différents et variés. Et vous pouvez en charger plus. Vous allez... Voilà, si on clique dessus, celui-là, du coup, c'est un article. Après, du coup, il va y avoir genre. Donc vous pouvez regarder les différents genres cinéma, les différents documentaires. la jeunesse, à savoir que la jeunesse, vous avez aussi par âge. Donc si vous voulez regarder par tranche d'âge. Et les spectacles comme opéra, théâtre, musique, etc. Le catalogue est pareil que la barre de recherche. où vous pouvez regarder par année de production, par genre, par thème, par langue, s'il y a des sous-titres ou non. Vous pouvez faire votre petite sélection. Voilà, vous pouvez également voir les hors-quotas, comme les bonus, qui sont des hors-quotas. La ciné-tech est une présentation des différents réalisateurs associés à la ciné-tech. Pour savoir son compte et savoir combien de vidéos il vous reste, vous allez sur mon compte VOD. Ici, vous allez avoir tous les films que vous avez regardés. Donc ici, il n'y en a aucun. Le nombre de jetons qu'il vous reste pour regarder les films. Ici, vous allez avoir les films en favori que vous avez mis de côté pour vous constituer votre petite ciné-tech. Si on va dans Top, on va regarder ce film, par exemple. On va pouvoir regarder la bande-annonce ou quoi. Et si on clique sur le cœur, ça ajoute à la liste d'envie. On peut regarder la petite description. Et vous pouvez ajouter à la liste de lecture. Donc si on crée une liste, on met un titre à cette liste. On valide et la liste a été créée et le film a été mis dedans. On retourne dans son compte. Et alors là, vous allez avoir la liste qui s'est créée en dessous. Et le film s'est mis dans les envies, donc les favoris. Et vous pouvez le retirer en cliquant sur supprimer. J'espère que ce tuto vous aura été utile et de mieux comprendre cette ressource. A très vite à la médiathèque de Montélimar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501